bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue à vous qui nous rejoignez sur énergie positive alors on est à la fois sur youtube et sur facebook donc je vous invite à mettre un like sur la plateforme sur laquelle vous nous regardez je vous invite également à mettre un petit commentaire sympa encourageant je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la sur la petite cloche située à côté du bouton abonné pour être tenu informé de toutes les vidéos qui seront mises en ligne prochainement donc je suis jocelyn huet je suis thérapeute et comme vous le savez certainement j'anime cette chaîne pour partager en fait le fruit de on va dire de mes découvertes puisque j'invite les personnes qui qui m'inspirent par leur démarche par leur état d'esprit par leur proposition et ce soir notamment nous allons parler de la science de l'intuition on va parler d'intuition on va parler de non localité on va parler de vision à distance de remote viewing notre invité fabrice bonvin a écrit cet ouvrage qui s'appelle la science de l'intuition donc qui a été édité aux éditions le temps présent c'est un livre que je vous conseille tout à fait vivement parce que voilà il est très riche il est très méthodique mais on va rentrer plus dans le détail au cours de cette émission donc eh bien voilà pour l'heure je vous demande s'il vous plaît d'accueillir fabrice bonvin bonsoir fabrice bonsoir jocelyn merci d'être là merci d'avoir répondu à mon appel je suis absolument ravi et enchanté d'aborder cette thématique et et d'autant plus avec toi puisque toi comme on disait tout à l'heure c'est la première fois que tu me vois moi je t'ai déjà vu en vidéo j'ai lu ton livre donc j'ai l'impression d'en savoir un petit peu plus alors je t'ai pas complètement présenté j'ai surtout parlé du livre pour l'instant mais fabrice donc tu habites en suisse tu as ce charmant accent en suisse moi j'aime bien et donc tu es alors je sais pas c'est toujours d'actualité mais il me semble que tu es effectivement responsable de ressources humaines dans une entreprise on peut être même plusieurs tu as été tes études tu as été diplômé en en psychologie tu es aussi donc un formateur donc peut-être tu peux nous donner plus de précisions sur ta situation actuelle oui bien sûr non effectivement j'ai bon je vis à genève je suis suis suisse et puis donc j'ai étudié la psychologie j'ai fait un master c'est comme ça que ça s'appelle de nos jours et puis j'ai toujours eu un intérêt on va dire pour les les sciences reliées à la conscience sur les phénomènes de la conscience donc c'est aussi ce qui m'a amené à étudier la psychologie j'ai aussi une appétence pour le phénomène ovni je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet mais toujours en le reliant à sa dimension conscientielle voilà en ufologie la plupart de mes confrères ont tendance à s'intéresser à l'aspect matériel du phénomène et moi je me suis intéressé plutôt aux témoins ce que les témoins ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le phénomène ovni ça je te dis ça on va pas parler devenu mais je te dis ça pour que tu comprennes le cheminement en fait de mes recherches il m'a amené à m'intéresser toujours plus bon phénomène de conscience donc aux oeuvres émis ou l'expérience de mort imminente par exemple à la télépathie j'ai moi même depuis mon enfance certaines capacités on va dire qu'on appelle des capacités psy que j'ai perdu un peu depuis mais c'est vrai qu'enfant j'avais des j'avais des dons je dois dire forme ça se présentait comment intéressant ça principalement de la précognition de la télépathie voilà puis bon c'est vrai que j'ai au niveau des oeuvres ni j'ai eu aussi quelques observations donc je dirais que c'est un corpus d'événements c'est un corpus de vécu qui m'a aussi amené à m'intéresser à toutes ces sciences que j'ai redites finalement mais qui deviennent de plus en plus mainstream actuellement voilà on le voit notamment avec le phénomène ovni donc il y a une ouverture et tant mieux qu'il y ait cette ouverture et puis donc peut-être que tu pourras venir lors d'une émission ultérieure pour parler justement de tes ouvrages de tes recherches des découvertes sur phénomène ovni parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en fait que tu avais écrit des livres là dessus tu en as écrit combien j'en ai vu un j'en ai écrit j'en ai écrit trois mais je réfléchis parce qu'il y a un quatrième qui va sortir un quatrième qui va sortir au mois d'avril ok ouais c'est tout l'éditeur le temps présent toujours toujours Jean-Michel Grand-Cyr donc toujours sur le thème des ovnis de la conscience il s'appellera d'ailleurs ovni et conscience 2 et pour la petite histoire le premier ovni et conscience est un ouvrage collectif que j'ai dirigé et je sais que tu as invité Philippe Guimant et Romuald le terrier les deux ont participé à cet ouvrage ouais alors Romuald ça va être reporté on a reporté deux fois parce que par manque de disponibilité en fait ouais ouais je sais qu'il travaille dur Romu ouais c'est un bon copain donc ouais ouais je sais il y a aussi Jocelyn Morissant qui est passé le mois dernier Jocelyn qui a écrit d'ailleurs la préface de l'intuition voilà puis qui est un scientifique journaliste scientifique avec une immense culture et puis qui est vraiment quelqu'un de très 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 sympa quoi mais c'est un jeu très très rationnel et c'est vraiment on a la même approche au fait une approche très très cartésienne mais en nous intéressant à des phénomènes dit un peu à la marge de la science donc en fait tout ça m'a amené après à m'intéresser à des phénomènes au chamanisme vraiment un une vaste palette je dirais de phénomènes et de autant dans les sciences dures que dans les sciences molles voilà donc voilà donc tout ça tout ça a été très intéressant et puis c'est vrai dès la fin des années 90 et bien j'ai pris connaissance du fait qu'il y avait eu un programme qui s'appelle le programme stargate et qui est le programme officiel de l'armée de l'air de la vision à distance bon j'étais un petit peu plus jeune à l'époque et déjà à l'époque j'ai trouvé ça passionnant je me suis dit mais que durant vingt ans que durant vingt ans l'armée américaine emploie des intuitifs qu'on appelle aussi des espions psy pour aller espionner les soviétiques de l'époque j'ai trouvé ça absolument incroyable déjà que ça dure vingt ans parce que si ça devait pas fonctionner ça n'aurait désormais vingt ans oui évidemment et puis la deuxième chose que ce soit top secret c'est un programme qui était vraiment couvert par plusieurs couches de secret et la troisième chose que ça soit mené par stanford research institute ici on se rend peut-être pas compte mais stanford research institute c'est un des meilleurs instituts de recherche au monde figure parmi les cinq ou les dix meilleurs instituts de recherche au monde quand vous savez pas quand vous n'arrivez pas à résoudre un problème c'est là bas que vous allez en général vous avez les meilleurs cerveaux les gens les plus brillants travaillent là bas et c'est justement au stanford research institute qui a été développé ces protocoles de vision à distance donc c'est vrai que je me suis un petit peu intéressé à tout ça il ya plus d'une vingtaine d'années j'ai un peu lâché et puis il ya sept huit ans et bien je me suis replongé dans ces protocoles j'ai recommencé à pratiquer il ya beaucoup d'archives qui sont disponibles sur internet des archives de la cia beaucoup de choses ont été déclassifiées sur ce programme secret et j'ai pratiqué j'ai pratiqué j'ai pratiqué jusqu'au moment où je me suis dit bah tiens pourquoi ne pas expliquer ce protocole au monde francophone parce qu'il n'a jamais été expliqué en français ce qui a donné ce livre voilà et puis c'est vrai quand en pratiquant je me suis rendu compte que la vision distance c'est un excellent outil pour développer et muscler l'intuition mais ça on va peut-être y revenir je vais t'expliquer pourquoi donc en fait la vision distance effectivement ça sert effectivement à pouvoir percevoir au delà de l'espace et du temps des gens des situations ou des lieux principalement mais au delà de ça ça sert surtout à mieux se connaître en fait c'est un outil de développement personnel de connaissance de soi de son fonctionnement du fonctionnement de son conscient de son corps et de son subconscient et il ya fait moi j'ai trouvé ça génial parce que je devenais de plus en plus intuitif parce que je faisais plus en plus confiance à mon intuition j'avais toujours plus de lâcher prise ce qui est évidemment super utile donc dans mon quotidien parce qu'une de mes activités en tant que responsable des ressources humaines c'est de faire du recrutement quand tu fais du recrutement et que tu vois un candidat je dois me faire une opinion de quelqu'un en 30 45 minutes alors évidemment je vais me baser sur des faits très 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 matériels tu vois très rationnel le cv l'expérience professionnelle je vais faire une prise de référence je vais vérifier des choses je vais analyser des choses évidemment je peux faire des tests de personnalité aussi j'en fais de temps en temps mais il ya tout ce qui relève du ressenti tu sais est ce que la personne va bien s'intégrer dans l'équipe est ce que la personne va adhérer aux valeurs de l'entreprise est ce que finalement tu n'as pas déjà la réponse dans les dans les premières secondes ou la première ou les premières minutes souvent oui confirmé au bout de 45 minutes mais en fait tu as passé tout le protocole et puis tu l'avais senti comme ça au début pour l'interrogation en fait oui et non alors oui parce qu'on sait que l'intuition est beaucoup plus rapide que le mental quand tu quand tu déploies ton protocole de vision à distance faut aller très vite parce que si tu vas pas vite le mental il va prendre le dessus et va créer du bruit parce que le mental il va déduire il va imaginer il va fantasmer il va la recadrer il va faire plein de trucs qui vont douter ou rire si tu veux le signal intuitif donc en fait d'un côté j'ai tendance à te dire oui parce qu'on dit que la première impression est souvent là la meilleure mais de l'autre je te dirais non fais gaffe parce que en fait il ya plein il ya il ya plein de biais en fait le mais c'est des biais qui sont pas des biais liés à l'intuition mais c'est des biais qui sont liés à la raison si tu veux donc il ya des biais de confirmation par exemple imaginons que je te vois la première fois et tu ressembles à quelqu'un quelqu'un que j'ai pas apprécié inconsciemment bien sûr je vais pas y met ta tête et je vais me dire ce mec là je l'aime pas mais je pourrais pas dire pourquoi tu vois mais c'est juste parce que tu ressembles sur somme là quelqu'un qui m'a embêté avant donc il faut il faut quand même faire attention mais voilà moi j'écoute toujours en entretien j'écoute beaucoup mon corps ce que me dit mon corps comment je ressens la personne et puis je veux pas baser uniquement évidemment mon appréciation là dessus ma décision là dessus mais ça va être un des éléments que je vais prendre en compte puis tu sais tous les métiers il ya beaucoup de métiers où il faut prendre des décisions très rapidement avec des enjeux très importants pense à des chirurgiens pense à des pilotes de ligne pense à des policiers des sportifs de l'extrême et pour tous ces gens l'intuition c'est absolument clé c'est vraiment une faculté il faut mettre en avant il est intéressant ce point là puisque j'y vois un petit paradoxe on a l'impression que quand on veut travailler notre intuition recevoir des informations on a besoin de favoriser un état de calme tu vois et là notamment tu dis que l'intuition est très utile dans des cas au contraire on va dire d'urgence quoi tu vois tu faisais référence là des policiers donc tu vois le paradoxe quand tu es sous stress intense l'intuition peut quand même intervenir oui oui effectivement parce que c'est des l'intuition c'est un peu un processus automatique si tu veux c'est relié à l'inconscient donc en fait c'est le fait d'avoir entraîné ton ton intuition d'avoir confiance en ton intuition d'avoir tiré sur tous ces leviers qui sont de lâcher prise qui sont la capacité à écouter son corps la capacité à bien poser une intention en fait la capacité aussi à se détacher de son image et de son ego qui vont faire qu'une fois que tu arrives dans un moment de crise en fait tu prends immédiatement la bonne décision qui est une décision intuitive qui une décision automatique voilà voilà c'est comme ça que je le dirais mais de l'autre je te dirais que tous ces gens qui font des métiers où ils peuvent être effectivement on dit ça dans des situations de stress intense sont des gens qui savent gérer leur stress la plupart du temps un pilote de ligne qui ne sait pas gérer son stress ou un chirurgien j'espère qu'il ne fait pas ce métier quoi tu vois ce que je veux dire oui absolument absolument jamais contre beaucoup plus que nous oui oui ok juste une petite parenthèse j'espère que vous nous entendez bien que vous nous voyez bien vous pouvez nous préciser mais bon sinon vous nous l'auriez dit je pense des fois et petite coupure alors tu disais que en fait la pratique du protocole de la méthode qui est notamment présentée dans ce livre que tu as posé dans le livre ça permet d'améliorer son intuition alors peut-être qu'on va avant de rentrer davantage dans le remote viewing la vision à distance peut-être définir plus précisément ce que c'est l'intuition parce que moi tu vois par exemple la vision à distance pour moi c'était une forme d'intuition donc là si tu dis que la pratique de l'un permet de d'améliorer son intuition dans ce cas là quelle serait la différence entre les deux donc peut-être définir ce que c'est l'intuition pour toi toujours très très important de définir les choses j'apprécie ta question parce que sinon on sait pas de quoi on parle non alors la vision à distance en protocole donc c'est des règles et règles structurantes l'intuition alors définition qu'on peut en donner c'est une forme de connaissance qui ne relève ni de l'expérience ni du raisonnement voilà donc elle se base pas sur ce que tu as vécu et elle se base pas non plus sur des déductions des analyses mais c'est vraiment une forme de connaissance qui vient à toi alors on la reconnaît à quoi l'intuition on la reconnaît d'abord parce qu'elle est fulgurante ok ensuite donc elle vient toi de cette manière après il y a une sensation de justesse aussi qui vient on sait que c'est ça on sait que c'est vrai on sait que c'est juste en fait on peut pas l'expliquer pourquoi c'est là où le mental va intervenir et donner des explications dire ouais mais pourquoi tu penses ça ça veut rien dire mais voilà ça c'est encore une autre affaire donc assez de sensations de justesse oui il ya cette il ya cette fulgurance je dirais que c'est les deux éléments les plus importants et puis ce qui est intéressant avec l'intuition c'est qu'elle se manifeste souvent dans les sujets qu'on aime fait qu'ils n'ont l'intuition elle va difficilement se développer ou se mettre en avant pour des pour des choses qui nous intéresse pas ou pour lesquelles on a situé on n'a pas de d'appétence ou pas d'intérêt et bon elle va se développer d'antipation dans tes centres d'intérêt ok et pour quelles raisons je pense qu'elle est ouais je pense d'une certaine manière elle est reliée les reliés au corps au coeur excuse moi reliant donc je pense qu'on l'écoute plus facilement on l'écoute aussi plus facilement quand on est en train de faire quelque chose qu'on apprécie parce qu'on est on est dans un état justement peut-être qui est plus de calme qui est en état qui est peut-être plus de joie en fait et c'est ça qui est intéressant avec la vision distance et avec l'intuition c'est que ça se développe dans le dans le dans la joie fait l'intuition les enfants sont naturellement intuitif parce qu'ils sont je l'espère en tout cas beaucoup dans la joie ils ont pas tous ces filtres cognitifs mentaux aussi tu vois donc avec le protocole de vision distance en fait on fait des jeux on cherche à percevoir à distance des cibles évidemment et on part d'une page blanche on part de rien donc il ya si tu veux il n'y a pas de chose qui peut nous influencer le mental n'a rien sur lequel il peut s'accrocher pour essayer de déduire donc c'est plus facile de partir d'une page blanche que de partir je dirais d'un indice même d'un indice ou d'une information vraiment pour pas polluer l'intuition part de cette page blanche et puis en fait c'est un jeu chaque séance de vision distance est différente parce que chaque cible est différente on va chaque fois découvrir des nouvelles choses avoir des nouvelles sensations des nouveaux ressentis et puis bon évidemment on va faire des erreurs et puis une fois que j'ai fait ma une des règles de la vision distance c'est qu'une fois que tu as fait ta séance on te donne un feedback on me donne la réponse par exemple c'est la tour eiffel on va venir cette tour eiffel donc je vais prendre j'aurai tout mis sur papier une d'une autre elle c'est de tout mettre sur papier quand tu fais de la vision distance et je vais pouvoir justement dérouler j'ai déroulé le protocole et voir à quel moment le mental m'a mis sur une fausse piste parce que l'intuition se trompe pas l'intuition elle fait que percevoir de l'information au delà de l'espace et du temps elle fait que ça finalement donc l accès à cette information de manière immédiate mais c'est le mental ensuite qui est ben qui sait qui cherche à combler les trous si tu veux les perceptions après je pense c'est important qu'on parle aussi peut-être un peu du rôle du corps et du mécanisme il ya derrière si ça te va je parlais de l'inconscient qui a accès à l'information totale alors si on est on est encore au stade de l'hypothèse c'est pas scientifiquement prouvé on sait que la vision à distance fonctionne c'était prouvé scientifiquement par des statisticiens de haut niveau d'ailleurs c'est pas lié au hasard mais le truc c'est qu'effectivement on sait pas que ça fonctionne on sait pas pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne alors tu vas me dire à l'époque c'était utilisé par les militaires les militaires pourquoi ou comment ils s'en foutent tant qu'il ya du résultat c'est des gens très pragmatiques alors il ya plein d'hypothèses pour expliquer qu'est ce qui se passe fait comment est ce que moi ici j'arrive à percevoir une cible à dix mille kilomètres de là je peux je peux décrire sa texture je peux décrire sa couleur je peux décrire sa dimension je peux décrire son poids je peux décrire des éléments abstraits conceptuels je peux décrire peut-être les émotions si il ya la cible c'est tout ça qu'on va faire en vision à distance eh bien il ya des modèles qui ont été développés alors on connaît par exemple david baume qui a parlé du modèle de l'univers hologramique on parle des champs akashique philippe guimond a développé aussi son modèle de la double causalité mais en gros on va dire le dénominateur commun de toutes ces théories c'est que notre conscience on a une partie notre conscience qui est non local c'est à dire qu'elle est pas relié à l'espace et au temps et puis à quelque part dans une espèce de cloud toutes ces informations sont contenus et notre subconscient peut aller les chercher voilà donc c'est ce qu'on retrouve par exemple dans les précognitions précognition pour moi c'est une forme d'intuition temporelle si on veut ok c'est qu'on va aller chercher de l'information dans le futur parce que le temps n'existe pas en plus dans la non localité donc on va aller chercher cette information et cette information si tu veux elle elle va nous parler au travers du corps parce que l'intuition on le fonctionne donc on va avoir des ressentis ces ressentis va falloir les décoder et on les décode par le conscient mettant les choses sur le papier donc si tu veux le corps il joue un rôle d'interprète ou l'inter l'intermédiaire entre l'inconscient et le corps pourquoi parce que l'inconscient l'inconscient excuse moi et le conscient ne dialogue pas entre eux l'inconscient et le conscient ils s'aiment pas c'est pas ils sont pas comme sont pas copains donc c'est pour ça que le corps il est là et en fait il fait une interprète quoi ok je vois si j'étais très clair ouais si moi j'ai réussi à suivre mais de toute façon c'est pas clair c'est l'occasion que vous posez les questions ouais les internautes dans le chat donc ce qui est intéressant ce qui est intéressant en fait c'est cette façon de de questionner ses ressentis tu vois pour les détailler pour les définir de plus en plus est-ce que c'est comme ça que tu que tu fonctionnes dans ton dans le protocole lorsque tu en es à cette étape de la de l'écoute du corps est ce que tu peux poser cette question cette intention en fait d'avoir une plus de précision sur le ressenti que tu viens d'avoir ou est-ce que au contraire ce serait une voie de garage non non il faut absolument toujours questionner son ressenti c'est pour ça que la vision distance un très bon outil pour pas pour se connaître et connaître son corps en fait tout part d'un idéogramme ça se passe comme ça j'essaie de te décrire un peu l'étape numéro une qui est l'étape peut-être la plus la plus complexe à maîtriser mais qui est la plus intéressante et qui est la plus révélatrice de l'essence du protocole voilà donc l'étape numéro une imaginons que on va imaginer que moi je sois l'intuitif ok et que toi tu es la personne qui a préparé la cible c'est toujours mieux d'être deux donc tu vas me préparer une cible imaginons que c'est la tour eiffel et tu vas attribuer à cette cible en code qui est complètement arbitraire imaginons que c'est un deux trois quatre cinq ok donc là j'ai plusieurs images de cibles j'en prends une je la mets dans une enveloppe ouais ouais en tout cas moi je suis en aveugle en aveugle ça veut dire que j'ai aucune idée de quoi on parle mais alors que c'est zéro ok ok ce qui me ce qui m'oblige à avoir confiance en moi et à lâcher prise donc toi imaginons où on peut imaginer que t'es préparé plusieurs cibles dans une dizaine et puis que tu en tirer une au hasard de manière à ce que toi non plus tu saches pas quelle est la cible comme ça tu pourrais pas m'influencer même inconsciemment c'est ce qu'on appelle le double aveugle ok ok comme ça le double aveugle c'est vraiment le protocole qu'on utilise en science si tu veux pour éviter ce type de biais même inconscient puis pour éviter la fraude parce que dans les sciences paranormales on est toujours accusé d'être des tricheurs comme tu le sais enfin bon la parenthèse est close donc tu as préparé des disciples tu tu en tire une au hasard il ya un code dessus tu me donnes le code et c'est à moi de jouer alors tu vas me dire mais pourquoi mettre en code c'est souvent les gens me posent cette question c'est quoi cette histoire de code fait le code il faut s'imaginer que c'est seulement une balise qui va m'aider m'aider mon subconscient à aller chercher l'information c'est comme quand tu fais une recherche sur internet tu vas taper bar nuire url c'est comme ça qu'on qu'on dire si tu rentres rien il ya rien qui vient il faut bien rentrer quelque chose donc on rentre la destination d'un gps par exemple aussi c'est tout à fait ça voilà ouais c'est ça donc c'est le gps bon gps complètement arbitraire et moi ce que je dois faire une fois que j'ai cette information mon subconscient lui il sait ce que c'est déjà ce qui l'accès à toute l'information de subconscient par contre mon conscient et c'est pas donc je dois faire quoi à ton avis moi je connais les différentes étapes ah ouais ok bon alors c'est pas drôle je connais le corps en mouvement en mouvement ouais ouais donc je mets le corps en mouvement c'est pour ça que les gens sont souvent inspirés quand ils font des promenades par exemple ils font du jardinage où ils sont sous la douche le corps est en mouvement le corps permet justement de te relier à ton intuition en mousset que c'est sous la douche au volant ou alors toujours dans les moments où je ne peux pas prendre de notes qui me semble avoir les meilleures idées ou les meilleurs insight pas sali c'est la loi c'est fou cette histoire donc donc voilà je mets le corps en mouvement alors je fais ce qu'on appelle un idéogramme alors idéogramme c'est un nom un petit peu barbare mais si tu veux c'est que je vais poser mon intention sur la coordonnée et mon intention ça va être évidemment de décrire la cible je vais écrire la coordonnée parce qu'il faut tout mettre sur le papier et au moment où je les fais je vais laisser aller ma main alors c'est ça qui est compliqué parce qu'on aura tendance à vouloir contrôler le mouvement en fait non c'est le subconscient qui doit dessiner c'est pas le conscient si tu veux donc tu dois faire comme une espèce de gribouillis automatique inconscient alors on s'entraîne pour ça on fait des drills et un entraînement qui est prévu donc on fait l'idéogramme et puis à une fois que c'est sur le papier si tu veux cet idéogramme est censé représenter alors attention accroche toi ce qu'on appelle les gestalt oui alors les gestalt c'est l'essence de la cible si tu veux alors ça peut être quoi le gestalt d'une cible ça peut être tout ce qui est artificiel tout ce qui est terrestre tout ce qui est liquide tout ce qui est aérien tout ce qui est énergétique ce genre de choses et si tu veux ce que je vais faire c'est qu'une fois que mon idéogramme est fait pendant que je fais mon idéogramme je vais me concentrer sur le ressenti de mon corps est en fait ce ressenti si tu veux va me renseigner sur quelle est le guêche quelle est la consistance de la cible c'est la première chose qu'on va on va se concentrer sur la consistance est ce que c'est dur est ce que c'est vous est ce que c'est semi dur est ce que c'est liquide est ce que c'est aérien ce que c'est énergétique je vais le noter puis ensuite je vais essayer de de me dire c'est quoi le gestalt alors dans imaginons que c'est la tour eiffel j'ai par exemple écrire dur il gestalt je vais dire que c'est quelque chose d'artificiel c'est une construction humaine de la tour eiffel donc voilà la première étape ce sera vraiment de se connecter à la cible est ce qui est intéressant dans ce protocole du remote doing c'est qu'il ya six étapes et au début on part vraiment du grossier si tu veux parce que là j'ai pas décrit la cible j'ai dit que c'était quelque chose de dur et puis d'artificiel on va aller du grossier au particulier on va vraiment si tu veux on va vraiment resserrer l'ouverture qu'on a là on va on va aller toujours plus en avant dans le détail jusqu'à des éléments conceptuels à l'étape numéro 2 je m'intéressais à tout ce qui est sensoriel je vais mettre mes cinq sens au service du sixième sens qu'à l'intuition je vais interroger tout ce qui est olfactif tout ce qui est auditif tout ce qui est kinesthésique tout ce qui est visuel je vais avoir des flashs aussi moi je fonctionne beaucoup avec avec les flashs et en fait j'ai tout noté sur un papier je te déploie vite les étapes là après fin de la deuxième étape je vais m'intéresser aux dimensions de la cible est ce que c'est petit est ce que c'est grand est ce que c'est 3 etc puis normalement là l'ouverture est suffisamment grande je suis plus en plus connecté à la cible je vais pouvoir je vais pouvoir être capable de pouvoir la dessiner faire déjà les premiers croquis les premières formes le but c'est pas de dessiner précisément la cible mais c'est déjà dire voilà c'est plutôt quelque chose de grand c'est plutôt quelque chose de rond c'est plutôt quelque chose de carré donc je vais essayer de faire des schémas et ça ça aide beaucoup l'intuition ok là on est dans un cas pour en faire intervenir davantage le cerveau gauche non je trouve tu trouves pas où je me trompe avec le dessin tu dis ouais ouais quand quelque part on cherche un petit peu après à donner plus de précisions bah en fait ça peut être le cas si tu commences si tu veux à assembler les traits que tu fais sur le papier pour en pour faire pour donner un sens à ce que tu fais parce que le mental le cerveau que le cerveau gauche il cherche à donner du sens mais oui quand on était pas dans la tête pas dans la recherche de sens en vision distance c'est dans la description et c'est une des règles du remote doing c'est quand tu fais la vision distance tu nommes tu ne nomme pas justement tu décris exemple si je te dis c'est rond c'est jaune et c'est semi dur ton mental il va dire c'est une balle de tennis c'est parce qu'on veut c'est parce qu'on veut donc si pendant ma sens de vision distance je note balle de tennis parce que mon mental il va venir avec des idées il va il va produire il va produire plein de trucs on produit le mental produit 70 000 pensées par jour en moyenne ça dépend des gens moi j'ai un mental très actif donc en fait bah si je j'ai balle de tennis qui apparaît je sais que c'est pas une intuition c'est pas une perception donc je note je note tout et je fais une pause c'est pas une perception parce que c'est trop précis c'est ça oui c'est ça c'est comme trop défini donc ça sonne analyse quoi c'est ça mais ça peut être juste des fois j'ai des on appelle ça le brumantale remédieuse des fois j'ai des brumantaux qui sont juste bon bah voilà mais c'est rarement le cas en fait donc oui et non en fait le fait de faire des croquis devrait pas appeler brumantale c'est une des phases où il y en a le moins en fait d'accord c'est une des phases où il y en a le moins mais par contre si tu commences à assembler les dessins ou les traits entre eux bah tu voudras faire donner du sens à ce que tu fais il ya tiens ça ressemble à une maison à tiens ça ressemble à une montagne à tiens ça ressemble à un cas à un canyon ou que sais-je puis là bas alors là bruit mental faut faire la pause une fois que tu as fait ça tu passes à la quatrième étape et là tu fais une matrice du réinterroge tous les aspects dimensionnels sensoriels kinesthésique mais tu vas en plus t'intéresser aux aspects conceptuels et pour les conceptuels donc les choses qui sont intangibles on appelle ça intangibles et tu vas répondre tu vas poser des questions comme à quoi sert la cible quelle est la fonction de la cible tu vois pour tour eiffel je pourrais avoir des idées qui vont venir de je dis un peu n'importe quoi mais visite architecture tourisme tu vois saint décoration nationale tu vois des idées un petit peu comme ça qui vont venir et là tu es déjà un niveau de connexion avec la cible qui est suffisamment fort pour pouvoir détecter ce type d'informations après tu passes à la cinquième phase qui est ouais qui est un peu compliquée et qui n'est pas nécessaire donc je vais pas la décrire puis la sixième phase tu vas construire sixième étape tu vas construire ta cible en pâte à modeler tu vas de nouveau mettre le corps en mouvement le but c'est pas de construire la pâte à modeler le but c'est de reprendre encore beaucoup d'informations sur la cible de mettre sur le papier mais d'utiliser le kinesthésique et la main en mouvement pour soutirer encore davantage d'informations et au terme de tout ça tu fais une synthèse voilà alors tu fais une synthèse en racontant comme un journal de bord d'abord j'ai ressenti ça après c'est passé ça après j'ai eu un bruit mental j'ai vu une balle de tennis j'ai fait une pause après j'ai plutôt eu l'impression que si que ça machin truc et on donne le feedback et qu'on donne le feedback bah tu vas faire une nouvelle analyse de ta séance versus le feedback tu dis ah bah tiens sur les odeurs j'étais super bon par contre sur la dimension j'étais zéro sur les couleurs j'étais pas mal et tu peux tout quantifier de manière très scientifique et dire par exemple bah tiens j'ai eu 80% de perception qui était correct tu vois sur sur 100 perception j'ai eu 80 qui était juste bah franchement je m'améliore je suis bon et puis je vois que je suis bon sur la texture mais je suis nul sur je sais pas je suis nul sur les dimensions donc je vais travailler les dimensions donc tu vas te prépare on va tu peux demander un ami qui prépare des cibles qui cible l'aspect dimensionnel tu peux t'améliorer donc c'est un super outil pour développer l'intuition donc scientifique c'est ça moi je suis un mec super carré je suis ouvert au spirituel attention je suis super ouvert au spirituel et d'ailleurs la visite je peux pas concevoir de faire la vision à distance sans faire de méditation ce qu'on a parlé de calmer l'esprit avant je crois que tu as parlé de ça effectivement qu'on commence une séance de vision à distance c'est mieux d'avoir l'esprit un peu calme parce que sinon oui mental tout le long et ça va être compliqué bah oui c'est ça ou un pour se rendre disponible pour la pratique quoi pour l'exercice bah ouais mais c'est dix minutes hein c'est dix minutes de tu sais moi je fais aussi j'ai une guitare là à côté je la vois une forme de méditation à la guitare parce que je mets le corps en mouvement je me je focus aussi je me concentre sur mon corps et sur sur mes ressentis et j'arrive à ma science de vision à distance et je suis déjà en condition on va dire ok et dans le protocole dont tu parles là tu as mentionné deux personnes qui travaillent en double aveugle mais dans le protocole alors dans son idéal certainement tu parles d'une troisième personne il me semble il ya l'intuitif il ya un instructeur et il ya un analyste pourquoi il a parlé d'analyste pourquoi y'a-t-il besoin que ce soit ce soit autant dissocier en fait ces rôles là pourquoi un analyste après coup pourquoi l'intuitif lui ne pourrait pas par lui-même analyser son travail à cause de l'ego ah ouais l'ego bah tu sais tu fais tu fais ta séance tu as passé 45 minutes dessus parce que ça peut te prendre 45 minutes si tu veux faire les choses correctement tu veux avoir raison et tu veux avoir des bons résultats et oui mais quand je quand j'ai fait cette forme là en fait je pensais à ça ouais voilà ouais ouais non il y en a pas moi j'ai vu en formation ouais mais oui mais pensez au truc là sur la photo là que vous montrez je fais non mais la cible c'est pas ça c'est truc au milieu c'est pas le truc derrière donc non c'est pour éviter les biais évidemment d'accord ouais bah bon si on veut faire les choses correctement moi je suis un puriste donc j'essaye de faire les d'enseigner la méthode telle qu'elle a été créée par les physiciens du stanford research institute et tel que ça a été utilisé dans le programme stargate parce que parce que je pense que c'est juste des génies les mecs concrets ça quoi bah oui impressionnant donc j'ai pas je vais pas sortir de nom qui a dans le livre parce que il y en a plusieurs et j'ai tendance à aller confondre il y'a bon il ya l'incontournable ingo swan mais tu fais référence en fait au au début à la genèse de la remote viewing il me semble que la toute première pratique qui a été effectué c'était peut-être juste dans l'exercice mais c'était de l'espionnage psychique pour aller dérégler une machine en fait c'est ça ou je me trompe ouais c'est ça ouais ouais c'est basse et alpatov donc alpatov c'est un physicien du stanford research institute qui travaillait avec un autre type qui s'appelle cliff baxter et eux s'intéressaient si tu veux plutôt à la psychokinèse psychokinèse c'est pouvoir déplacer des objets par la pensée et ils ont entendu parler de ce prodige qui s'appelle ingo swan qui est un artiste et c'est un peintre à new york et se sont dit bah tiens pourquoi pas le faire venir et voir s'il est capable de dérégler je sais plus ce que c'était exactement mais une sorte c'est un dispositif absolument unique qui était qui était complètement dans un environnement hermétique tu vois il y avait aucune possibilité de l'influencer et ingo swan en fait ce qu'on lui a demandé c'est d'influencer le mécanisme c'était pas d'aller voir le mécanisme à l'intérieur et en fait bon non seulement il a influencé le mécanisme mais en fait il a pu décrire le mécanisme et c'est là que se sont dit maintenant le gars il était voir comment ça fonctionne à l'intérieur c'est ça qui rient donc ils en ont fait un rapport et ce rapport finalement il atterri un jour entre les mains des services de renseignement et alpateuf un jour à son bureau il ya deux types qui frappent à sa porte qui rentrent ils disent c'est vous qui écrivez le c'est vous qui avez fait le rapport là ouais ouais ah mais ça ça nous intéresse là votre truc de voir dans voir à distance tu imagines tu vois les applications quoi ben oui et c'est comme ça que ça a commencé ils ont eu je crois un petit budget 50 000 dollars au début ils ont fait des expériences ils avaient des gens extrêmement doués à l'origine ils avaient aussi un type qui s'appelait pat price lui c'était le king n'a pas duré longtemps parce qu'il est mort trois ans après et il a fait des sessions de malade et ils se sont beaucoup appuyés sur ces gens qui faisaient si tu veux de la vision distance un peu sauvage d'eau qui se mettait dans des états de conscience altérée les ondes têtes à machin moitié en train de dormir tu vois le genre sans protocole et au bout d'un moment ils se sont dit mais ce serait pas mal qu'on puisse apprendre à n'importe quel militaire de pouvoir faire la vision en distance et c'est là qu'à partir du début des années 80 je crois qu'on était en 81 82 ils ont commencé à développer ces protocoles au stand for research institute est allé et à les utiliser dans le cadre de missions opérationnelles et puis ça ça a duré encore une quinzaine d'années tu vois jusqu'à la fin du programme en 95 donc voilà ouais voilà pour répondre voilà comme ça commence à commencer mais tout ça a aussi commencé parce que les russes faisait beaucoup d'influences à distance ils faisaient pas de la vision distance ils faisaient de l'influences à distance et les américains avaient peur que les russes étaient capables d'influencer leurs dirigeants par l'esprit tu vois ce qu'il s'appelle ce qu'on appelle le remote influencing c'est pas le remote viewing c'est le remote influencing donc c'est influencé à distance forme de forme de télépathie quoi moi je pratiquais ça un petit peu quand j'étais justement petit enfant j'ai j'arrivais à envoyer des messages dans la tête des gens et puis leur faire faire des trucs tu vois ses parents pour avoir un cadeau de noël précis ou des trucs comme ça pour avoir des bonnes notes ouais mais je n'ai pas fait beaucoup parce que éthiquement ça pose un problème tu vois là il ya après il ya toute la question de l'éthique derrière ça bien sûr et puis moi les contre le libre arbitre des gens c'est pas trop ma tasse de thé voilà alors et le remote viewing c'est pas il y en a il y en a des déclinaisons un petit peu différentes il ya le remote viewing le contrôle remote viewing et le extended remote viewing c'est que c'est quoi la différence entre ces trois volets ouais alors il y en a il y en a pas mal si tu veux il y en a plusieurs alors trois que je veux dire non alors le remote viewing si tu veux c'est l'appellation général général de voir à distance mais il ya plusieurs méthodes pour le faire donc remote viewing disons c'est la discipline et les autres c'est des méthodes donc le contrôle remote viewing c'est ce que j'ai décrit avant c'est les protocoles ok donc je pense ouais c'est le truc je trouve le plus élégant et le plus intéressant mais c'est personnel après il ya un autre qui s'appelle extended remote viewing et c'est ce que j'ai un peu décrit avant c'est que tu vas te mettre dans un état hypnagogique donc de relaxation et tu vas avoir quelqu'un à côté de toi qui va te guider et te poser des questions sur la cible c'est ce qui a beaucoup fait joe mac monagle qui est un des meilleurs remote viewer lui son truc alors il faisait plus souvent il faisait plusieurs méthodes mais il faisait plutôt l'extended remote viewing mais l'extended remote viewing ouais c'est particulier je dirais ouais il faut se coucher pendant trois heures bon enfin voilà quoi c'est une méthode mais je suis pas sûr qu'elle convienne à tout le monde il développe à ton intuition avec ça oui d'accord parce qu'en fait tu te mets juste dans un état de relaxation et c'est plutôt fait je dirais l'extended remote viewing pour des gens qui sont déjà ultra intuitif à la base donc sur le type lambda je suis pas sûr que ce soit très intéressant après tu as ouest à d'autres méthodes qui ont été développées à la fin du programme stargate par des gens pour pour vendre un peu leur salade qu'ils sont pas forcément meilleurs que le contrôle remote viewing donc je vois pas vraiment l'intérêt il ya le scientifique remote viewing qui a été développée par corpney brown puis bon bon il y en a d'autres et puis après on a un autre truc qui est super intéressant qui s'appelle l'associative remote viewing alors j'en parle pas dans mon livre mais si tu veux tu vas utiliser le remote viewing pour dire ça dans des cas où tu dois tu dois choisir entre plusieurs options alors imaginons par exemple que tu es trader et que tu dois c'est un peu le casino la bourse tu dois décider est ce que le dollar demain en forex va augmenter ou va baisser par rapport au franc suisse parce que nous on a encore des francs suisse petite anecdote au passage on a gardé notre monnaie je sais pas si c'est une bonne chose mais on a encore notre monnaie enfin je vais pas faire de politique donc la question qu'on va se poser ton subconscient lui sait s'il doit l'arrivée augmenter ou baisser par rapport aux francs suisse donc ce que tu vas faire c'est que tu vas associer à chacun de ces résultats le dollar qui monte ou le dollar qui baisse une image ou une cible imaginons de l'art qui monte la tour eiffel de l'art qui baisse un canard bon c'est pas vraiment la même chose tu vas me dire non carrément donc tu vas faire ta séance de vision à distance et si tu décris plutôt un truc qui ressemble à un canard forte chance que le dollar va baisser et si tu décris quelque chose qui ressemble plutôt à tour eiffel et ben le dollar va augmenter et tu paries et tu deviens millionnaire c'est une des applications du remote viewing ok alors là moi il y a un truc qui pour moi n'est pas clair parce qu'en ce moment ma vision du temps et l'influence qu'on peut avoir dessus tu sais avec la philippe guillement la double causalité capacité à être attiré par un futur donc là quand tu me dis aujourd'hui en faisant enfin si on s'exerce tout ça là tu proposes un modèle qui peut nous de nous donner une indication sur ce qui pourrait se produire demain ou après demain c'est là que je commence à patauger en fait parce que c'est comme si si aujourd'hui je peux avoir accès à une information ce qui va se passer dans deux jours dans ce cas là j'ai l'impression comment dire de moins être dans un tunnel de plein de possibilités tu vois j'ai l'impression qu'une forme de déterminisme qui rentre en jeu comme si moi je faisais un jeu figé un truc je suis encore dans une période de transition d'intégration de ces nouvelles informations moi tu sais tu es pas le seul j'ai développé on est toujours en train de tester toutes ces hypothèses y compris avec des gens qu'on a nommé sur des projets ouais je dis pas que j'ai réponse à tout mais je dis en tout cas que le compte le l'associatif remodeling est utilisé pour faire ça on comprend pas encore complètement son fonctionnement ce que je peux faire c'est que je peux même te décrire te demander de décrire une cible que j'ai pas encore moi créé mais on ça marche la même chose en fait parce que on va dire grosso modo que le temps n'existe pas pour la conscience non locale tout est dans l'instant présent dans un espèce d'éternel présent ouais mais après la question qu'on peut se poser dans le cadre de l'associative remote viewing c'est de se dire mais en fait c'est pas moi qui m'enverrait de l'information du futur au passé un truc à la romualde terrier tu vois la rétrocausalité c'est peut-être moi en fait finalement qui m'envoie de manière rétrocausale quand je prends connaissance du feedback tour eiffel je me renvoie cette information dans le passé au moment où je fais ma séance tout ça est assez contre-intuitif mais 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 c'est une hypothèse et puis en fait bon la communauté des remonts de joueurs est assez petit donc on se connaît tous on échange beaucoup sur nos hypothèses ont fait beaucoup de recherches aussi en plus de faire du remote viewing et en fait personne n'a vraiment la réponse on pense qu'il ya un peu d'exalité mais il ya aussi une forme de déterminisme pour répondre à ta question mais mais c'est pas du déterminisme c'est des probabilités finalement c'est à dire qu'il ya plusieurs résultats probables et il ya un futur possible qui va se réaliser mais il se réalise par quoi alors je caricature un peu philippe guillemont que j'ai pas complètement tout compris non plus mais c'est par rapport à l'intention finalement ou par rapport aux émotions je pense les émotions elles sont vectrices tu connais la loi de l'attraction oui oui bah c'est ça finalement c'est que tu vas poser une intention tu vas partir du principe que ce que tu veux c'est déjà produit c'est ça le truc tu dois partir du principe que tu sais mais c'est pas juste intellectuellement se dire ça c'est déjà produit mais j'ai donc je vais une ferrari je vais pas me dire c'est bon j'ai une ferrari non je dois être intimement convaincu au fond de moi même sans m'auto bullshiter si tu me passes expression que oui que oui cette ferrari je l'ai déjà en fait que oui j'en profite déjà et que j'ai ma ferrari que je suis super heureux et tout et ensuite je dois lâcher prise c'est ça qui est compliqué c'est que je dois en plus lâcher prise sur le résultat mais quand même de temps en temps me rémémorer le fait que j'ai cette ferrari parce qu'intéressant dans le fait de lâcher prise c'est que du coup tu restes pas obsédé par ça et donc il n'y a pas le doute qui vient tu vois parasité si tu as vraiment cette capacité de couper ouais c'est bien ouais ouais mais bon c'est du boulot ouais c'est là que dans mon esprit c'est pas c'est pas très très clair tu vois cette notion de loi d'attraction et de rétrocausalité quand Romuald en parle je t'assure je comprends tout mais quand je l'expliquais à un copain je patauge complet et la loi de l'attraction c'est que c'est comme si des fois je me dis tiens mais est-ce que ce n'est pas parce que et ça ce serait la loi de l'attraction parce que je décide que je vais le vivre ou tu vois dans ce sens là je le comprends mais dans le sens de la rétrocausalité j'ai un petit peu du mal pour moi c'est deux phénomènes différents c'est un peu flou alors éclaire moi peut-être la loi de l'attraction on va dire tu as je suis pas un spécialiste de la rétrocausalité tel que je la comprends c'est que tu as plusieurs futurs possibles si tu veux ouais ouais voilà et je vais si tu veux par mes émotions et mes intentions favoriser ou attirer vers moi futur j'ai plein de futurs et puis je vais tirer sur un futur et ce futur il va venir à moi je vais augmenter les probabilités que ce futur se produise de par si tu veux le le pouvoir de la conscience qui est extrêmement forte le pouvoir de l'intention et aussi si tu veux la grammaire des émotions tout ça va teinter mon futur et va l'amener vers moi ça je l'ai je comprends voilà et puis l'autre la rétrocausalité bah c'est un peu ce que j'ai décrit ce que j'ai décrit avant c'est à dire que je suis je vais m'envoyer des informations du futur au passé au présent quoi mais ouais mais c'est ouais enfin bon ouais bon là on a un petit peu d'éviter mais pour moi c'est deux choses qui sont différentes mais je peux me compter mais en tout cas merci à partager ton point de vue alors tu sais juste parce qu'on est dans la thématique mais tout à l'heure quand j'ai voulu ouvert stream yard le premier message datait de 4 heures du matin donc la nuit passée je pense il y a écrit un baume un grand bonheur dans le coeur avec toutes vos explications grand merci à vous donc je sais pas ce message peut-être que quelqu'un l'a posté c'est un petit peu trompé de vidéo mais c'est marrant tu vois de le lire à 20 heures donc c'est peut-être que cette nuit il y a une personne qui est qui est allée jusqu'à 21 heures ce soir voir que l'émission était très intéressante puis elle fait une boucle comme ça de rétro causalité bon bref c'était pour l'anecdote donc alors si vous avez des questions mais je vous invite à les poser c'est ça va être le moment en attendant que vous posez que vous posiez vos questions peut-être qu'on va parler un petit peu des ateliers que tu que tu proposais et là je crois qu'il ya une nouvelle formule que tu nous mets à disposition ouais 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 c'est tout nouveau en fait comme je disais avant donc dans les ressources humaines je fais je fais aussi de la formation je suis formateur et puis bon c'est un truc que j'aime beaucoup faire j'aime beaucoup transmettre le savoir en fait j'étais prof aussi quoi j'étais étudiant donc j'aime j'aime beaucoup conseiller enseigner etc et quand j'écris mon livre je me suis dit bah tiens mais en fait j'ai même pas pensé mais je me suis dit mais pourquoi pas proposer des formations de vision à distance mais vraiment un truc sérieux sur trois jours où je donne vraiment toute la théorie plus que ce qu'il ya dans le livre et surtout qu'on puisse pratiquer mais un petit groupe de manière à faire du coaching est vraiment de pouvoir accompagner groupe de 400 personnes de vraiment d'être parce que il faut être à côté c'est pas facile à faire celle la vision distance au début et j'ai fait ça ben deux ans j'ai fait j'ai pas fait beaucoup de formation parce que j'ai pas forcément le temps et puis j'ai une occupation à côté etc mais toujours un plaisir de le faire puis je le fais sur genève et après je me suis dit bah tiens bon alors le covid est dans s'il ya des bons côtés du covid apparemment non mais le truc de plaisanterie c'est que je me disais c'est dommage il ya des gens qui voulaient venir à ma formation mais ils se trouvent en bretagne ils se trouvent tu vois je ne sais où dans les pyrénées françaises et ils ont dit monsieur bonvin vous êtes gentil mais faire huit heures de route pour venir vous voir c'est un peu long alors je me suis dit faudrait quand même que je propose une fois un truc virtuel même si c'est pas la même chose et vraiment à prix super doux en plus alors c'est ce que j'ai fait donc j'ai fait ma formation qui en ligne depuis maintenant deux semaines comme je te disais j'ai pas encore fait pub j'ai enregistré trois heures de formation c'est à peu près le même contenu que je donne en présentiel et puis chaque mois ensuite je je fais des webinaires pour répondre aux questions et pour accompagner et puis je poste aussi des sites toutes les deux semaines pour encourager la pratique et il ya vraiment un accompagnement sur le long terme et puis cette formation de trois heures elle est vraiment elle est vraiment complète qu'elle permet à tout un chacun de pouvoir la suivre depuis chez soi à son rythme il ya un manuel avec il ya vraiment tout comme en présentiel en plus avec un prix j'ai fait vraiment un prix sympa parce que moi je veux faire connaître la vision en distance au maximum c'est pour ça que j'ai créé le livre aussi et puis avoir une communauté où on puisse échanger là dessus et puis faire connaître la discipline et puis que te dire voilà voici sur mon site à cas d'intuition.com académie de l'intuition à cas d'intuition.com et puis tout est tout expliqué dessus voilà il faut aller voir quoi c'est une bonne bonne manière d'apprendre la vision à distance à distance à cas d'intuition vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo sur youtube comme d'habitude il ya toujours les coordonnées de chacun des intervenants dans la description avec un petit un petit descriptif de leur parcours et le lien vers leur site internet donc alors est ce qu'il ya des questions moi c'était il ya une demi-heure elle a eu sa réponse il y a une dame qui disait bonsoir vision à distance égale sortir du corps question c'était la bonne question la question est simple mais c'est une excellente question parce qu'il ya souvent confusion alors non quand on fait de la vision à distance en tout cas avec le protocole on ne sort pas hors du corps d'ailleurs il faudrait pas parce qu'on doit rester concentré sur ses ressentis corporels comme je l'expliquais le corps est un médiateur donc on doit vraiment être le mieux possible d'ailleurs autant physiquement que psychiquement avant de faire une séance de vision à distance de manière à pouvoir décoder au mieux les ressentis corporels voilà donc non on ne sort pas mais il se peut qu'accidentellement durant une séance à vision à distance on sort de son corps et ce qu'on appelle une bi location en vision à distance donc si ça se produit en général on doit faire une pause on doit arrêter la séance voilà ok mon j'en ai jamais fait un mais ça arrive et puis qu'est ce que je voulais vous dire d'autre voilà nicolas frais par exemple que je connais j'ai rencontré plusieurs fois vous le connaissez peut-être nicolas frais un sujet psy qui est capable de faire de la vision distance mais lui il le fait en bilocation nicolas frais ce travail avec sylvie d'étiola une autre suisse qui habite aussi à genève c'était ma voisine avant elle habite à deux mètres de chez moi c'est incroyable la vie et puis elle est elle a créé l'institut noesis la noétique suisse recherche sur les expériences de vie de mort imminente voilà ok mais non on sort pas de son corps ok alors hurle huberlu qui me répond moi c'est monsieur alors oui excusez moi je pensais que c'était une dame ou je sais pas ça a été une petite erreur sorti trop vite alors hurle huberlu toujours dit s'il y a bel et bien vision à distance alors factuellement il n'y a plus de double aveugle ah bon alors pas sûr d'avoir compris s'il y a bel et bien vision à distance alors factuellement il n'y a plus de double aveugle bah il ya double aveugle dans le sens où moi en tant qu'intuitif j'ai évidemment aucune connaissance de la cible et de ce que pourrait être la cible je ne sais même pas si c'est une situation un objet ou une personne je ne sais pas si c'est dans le passé dans le présent et dans le futur et double aveugle c'est parce que la personne qui me donne la coordonnée elle même ne sait pas ce qu'est la cible ça veut dire que c'est préparé par une tierce personne ou c'est préparé par la personne qui me donne la cible mais parmi une cinquantaine de cibles donc je suis pas sûr de comprendre la question qui n'en est pas une d'ailleurs et bien hurle huberlu si vous voulez repréciser votre votre remarque ou votre question alors moi ce que j'aimerais savoir c'est la vision à distance de remote viewing ça m'intéresse mais qu'est ce que ça pourrait m'apporter moi dans ma vie en fait de faire une formation de remote viewing tu vas au delà de développer cette capacité d'accéder à des années des informations qu'est ce que ça pourrait m'apporter dans mon quotidien ouais comment ça pourrait améliorer ma vie une question qui revient plein de fois et en fait j'ai répondu plein de fois à cette question durant la durant notre discussion en fait c'est un outil pour développer l'intuition encore une fois c'est où on cherche à être plus intuitif et si c'est utile d'être plus intuitif la vision distance est pour moi le meilleur outil qui existe ok après alors j'ai pire comme question excusez moi je suis un peu méchant mais c'est ouais mais l'intuition ça sert à quoi parce que voilà au final on peut tirer sur le fil à volonté alors l'intuition il ya plusieurs il ya plein d'applications quasiment infinie d'ailleurs j'irai plutôt à ne pas avoir d'intuition ça sert à quoi l'intuition déjà on va l'utiliser dans tout ce qui est résolution de problèmes je parlais du recrutement avant dans la prise de décision est super important en fait plus plus les situations sont complexes plus les 10 il ya il ya d'informations plus l'intuition va prendre un rôle important c'est pour ça que d'ailleurs les grands les grands dirigeants des grandes qui pas les dirigeants du bistrot du coin je dis les présidents de facebook de google de tesla les elon musk les bezos et tout ça c'est tous des grands intuitifs fait ce que disait steve jobs déjà à l'époque enfin tous quoi donc en fait l'intuition elle sera là pour pour te guider elle va être là pour te mettre relié à toi à tes buts pour te faire prendre des mauvaises les mauvaises justement et éviter de prendre des mauvaises décisions de prendre des bonnes décisions va t'aider aussi être plus créatif parce que la créativité est reliée à l'intuition aussi tout ce qui est recherché développement ça va être très très utile parce qu'il ya de la créativité et puis ce qui me fait penser aux artistes quoi les artistes c'est en général tous des grands intuitifs les scientifiques eureka j'ai besoin de te faire un dessin tout ce qui est découverte la plupart j'irai des grandes découvertes ont été faites via des processus intuitifs et puis encore pour dire une chose 90% des décisions qu'on prend au quotidien sont prises sur une base inconsciente donc on peut dire plus ou moins intuitive en fait on utilise tous l'intuition mais on se rend même pas compte c'est ça qui est marrant puis des fois on pense que c'est l'intuition mais c'est du mental donc justement le protocole de remote viewing il va t'aider à vraiment pouvoir identifier ce qui relève de l'intuition et ce qui relève du mental parce que souvent on mélange les deux on sait pas avec le protocole tu peux pas te tromper alors j'ai donné des exemples avant avec la balle de tennis tu vois c'est vraiment apprendre ces trucs qui deviennent des automatismes qui te permettent après ben moi très concrètement je suis plus intuitif ben ouais l'intuition plusieurs fois ça m'a ça m'a ça m'a évité d'être dans des situations de merde quoi je vais être clair parce que si j'avais pas écouté mon intuition il m'a arrivé des tuiles ça c'est évident j'ai parlé du boulot mais je peux parler de plein plein d'autres aspects en fait le problème c'est que souvent on l'écoute pas parce que c'est irrationnel on se dit mais attends ça se base sur quoi moi qui suis très rationnel je me dis ça base sur quoi je sais que c'est je sais qu'il faut que je parte de cet endroit mais c'est débile mais tu dis bon je vais le faire et puis après tu apprends que moi j'en sais rien qu'il arrive une catastrophe il y a plein d'exemples comme ça j'en donne dans mon livre aussi je donne l'exemple de ce de ce passager qui s'asseye dans une place d'avion et puis tout à coup il doit absolument se déplacer il était sur l'aile gauche ou droite il devait se déplacer il savait pas mais il a demandé à l'hôtesse de l'air de pouvoir se déplacer de l'autre côté l'avion décolle et s'écrase s'il s'était trouvé de l'autre côté il serait mort il a survécu grâce à son intuition pour son exemple extrême alors je dis pas qu'il faut qu'il faut faire du remote viewing pour se sauver la vie c'est pas simple mais bien d'accord mais il ya plein d'applications quotidienne mais le problème c'est que c'est un truc super intangible tu vois on voit pas le bénéfice tout de suite si tu prends un abonnement netflix bénéfice tu le vois tout de suite tu as ton abonnement tu vas voir tes séries bah non là ça va demander si tu veux ça va demander un investissement un peu sur ouais sur le long terme finalement et du travail et oui parce que l'intuition c'est comme un muscle plus on la travaille et puis elle se développe mais ça sert à rien de suivre mon cours et paf et de pas pratiquer ensuite je préfère être honnête avec les gens et ouais alors quitte à être honnête avec les gens même si je sais que c'est pas on peut pas forcément avoir une réponse pour tout le monde mais dans les personnes en fait qui ont suivi tes ateliers par exemple de formation sur le remote viewing sur quel terme on va dire la majorité d'entre eux a eu des a obtenu des résultats convenables tu veux dire le pourcentage ouais enfin si ton stage il dure trois jours par exemple ou trois quatre jours les personnes ont continué à pratiquer est ce qu'il a fallu qu'ils le pratiquent pendant un an pour avoir des résultats ou est-ce que au cours des deux trois je sais pas six mois en fait ils ont obtenu de et des résultats qui est vraiment tu vois les encourager leur donner envie de revenir sur sur ta page ou sur ton site internet laisser un super commentaire ou tu vois non alors c'est pour ça que je propose des cibles à chaque personne qui suit ma formation en présentiel ou en virtuel toutes les deux semaines je propose une cible c'est vraiment pour encourager la pratique super un parce que je suis pas genre je fais pas du one shot quoi tu suis ma formation et je te lâche cette formation mais on suit je suis encore là pour t'aider est accompagné donc alors ce que je ce qu'on observe mais c'est pas que moi c'est les formateurs en remote viewing la plupart sont aux états unis c'est qu'en général au début on obtient des très bons résultats pourquoi parce que le monde ouais c'est ça c'est que tu veux le mente le mental il est un peu pris pris au dépourvu il n'arrive pas à gérer dans le le subconscient et bien notre sur on note sur le papier on conscientise et puis hop on tombe bien sur la cible puis en général et puis en général ce qui se passe c'est qu'après ben le conscient le mental il comprend ce qui arrive il commence à piger le protocole et commence à tout casser si tu veux et pilates souvent une chute assez drastique dans la performance tout à coup tu as plein de tu as plein de sessions qui où tu es complètement à côté même au niveau des gestalt tu vois tu décris un truc naturel de liquide et puis finalement tu te retrouves avec une tour efl tu vois genre de truc c'est assez décourageant parce que tu en prends un peu pour ton grade tu vois au niveau de l'ego quand même c'est pour ça que je dis il faut en analyse souvent bon là tu peux pas tellement tricher quand tu es autant à côté de la plaque et bien en fait c'est en fait après le fait de continuer la pratique qui va faire qu'au final en fait c'est des paliers c'est comme tout tu sais je sais pas si tu fais un instrument de musique ou du sport mais en général tu progresses que vous nantes un espèce de palier et puis en fait tu es découragé puis tu vois que tu progresses pas et puis en fait il faut mettre en place des nouvelles mesures des nouvelles tactiques pour pouvoir dépasser ce palier est passé au au stade suivant alors ça remote viewing ça fait un peu comme ça tu montes et puis après ta performance monte puis après tu baisses après tu remontes tu baisses un peu puis après tu augmentes après sur la période moi je dirais que ça dépend vraiment à quel point tu t'entraînes il ya des gens ils ne sont juste jamais parce qu'ils font rien puis tu as des gens je dirais en allez on va dire un mois un mois et demi ils auront déjà des bons résultats s'ils ont déjà un beau potentiel à la base parce que on est tous capables de remote viewing on a tous des capacités des potentiels intuitifs mais on n'est pas égaux finalement parce que non mais oui bien sûr dure federer est pas devenu redire federer est venu redire federer parce que déjà à la base est super doué puis en plus parce qu'il a travaillé dur il faut les deux quoi les gens qui sont juste super doué qui travaille pas tu as des gens qui travaillent beaucoup qui sont pas du tout doué mais même en n'étant pas très doué en travaillant on obtient on obtient assez vite des résultats je dirais en moi un mois et demi deux mois et puis la fréquence que moi je oui je recommande c'est de faire deux trois cibles par semaine ok en faire dix à la suite ça sert à rien parce que c'est comme faire des maths on est super concentré c'est fatiguant une science de vision distance et concentrer sur son intention poser l'intention respecter le protocole on fait cette danse entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau en même temps la tension au corps la concentration voilà le lâcher prise tout ça c'est du boulot et qu'est ce que tu préconises pour rentrer dans l'exercice en fait si là les si là à l'issue de cette vidéo peut-être que ça va brûler les doigts de plusieurs personnes de se lancer dans une pratique qu'est ce que tu pourrais leur recommander de de faire pour pour se mettre en condition tu parlais de méditer toi peut-être oui alors il ya des exemples très simples à faire mais qui sont pas du contrôle remodier puisque c'est pas un protocole c'est avec du monde de calmer le mental on pourra faire une petite méditation de la pleine conscience un petit body scan et lui ensuite va demander à quelqu'un de cacher un objet dans une boîte ou voilà une image dans une enveloppe et puis déjà peut-être essayer de ne serait-ce que peut-être la dessiner on peut commencer comme ça ou décrire les couleurs on est tous plus ou moins doué sur un lm sur certains aspects en fait de la description d'une cible moi naturellement c'est les couleurs je suis pas mal tu vois donc en fait quelqu'un qui va se lancer dans l'exercice pourrait décrire à peu près n'importe quoi tu vas me dire mais elle va j'irai naturellement aller vers ce qui est le plus facile pour elle tu vois ça peut être les dimensions je dis n'importe quoi où la consistance ou la texture ou la température ou l'énergie je sais pas donc on peut on peut essayer on peut essayer ce petit truc et puis si jamais pour ceux qui ont des smartphones je pense que pas mal de gens il ya un logiciel qui s'appelle une appli qui s'appelle rv tournament rv tournament rimo du interment c'est gratuit et puis là en fait vous pouvez vous entraîner ce qui se passe c'est que tous les jours on vous propose on vous propose deux cibles vous propose des images on va dire comme ça et puis ouais je vais vraiment comment ça fonctionne sur vos présents propose d'abord les deux images et puis vous devez décider laquelle c'est soit vous d'avez vous devez d'abord deux mois faire votre séance et puis après choisir laquelle est la bonne d'accord voilà s'appelle rv tournament faut voir c'est très facile à utiliser et puis ça permet déjà un peu de faire joujou ça c'est puis c'est fun c'est rigolo puis on peut gagner de l'argent avec en plus c'est cool tu connais beaucoup d'appli qui sont gratuites et puis tu peux en plus devenir riche bah non absolument pas mais est ce que c'est en français ou c'est qu'en anglais en anglais mais franchement c'est pas compliqué select the image bon start stop c'est juste pour info parce que on est quand même sur youtube on est pas que tous les deux je sais que tu vois pas le chat je sais pas comment faire pour que l'invité le voit alors je suis un petit peu dans le chat bonsoir à toutes et tous un jour je conduisais sur une petite route et juste avant un virage j'ai eu un flash un camion rouge après le virage un camion bleu se trouvait en face l'intuition c'est un ressenti qui révèle inconsciemment inconsciemment la vérité la meilleure possibilité à saisir un guide vers la clarté alors est ce que je vois une question alors ok pour soi même mais peut-on mettre à profit ce protocole au service de patients et clients demande ingrid qui est thérapeute c'est une bonne question je pense que oui j'ai pas vu beaucoup d'applications mais effectivement tout dépend de comment est ce qu'on pose tout dépend est ce que comment la cible est préparée c'est à dire que la personne qui va préparer la cible va poser ce qu'on appelle une instruction c'est à dire que moi la plupart du temps je vais dire décrivez la cible au moment de la photographie c'est ce que je demande à l'intuitif on pourrait imaginer qu'on demande complètement qu'on demande quelque chose d'autre décrivez la maladie qui touche mon patient donc voilà donc c'est possible de le faire absolument oui et ça me fait penser une expérience je parle je parle de ça dans mon livre l'idée c'était d'aider la science avec la vision à distance à décrire des micro-organismes et j'en parle je peux peut-être montrer une ou deux images ici et puis donc ils ont évidemment les intuitifs travaillés en aveugle et ils ont réussi à présenter enfin à décrire en tout cas ces bactériophages je crois que ça s'appelait comme ça des bactériophages et puis un petit peu à renseigner sur le mode de reproduction de ces bactériophages peut-être peut-être montrer une ou deux images ici là je sais pas si on voit bien voilà donc là ouais je sais pas si on voit oui oui si si on voit bien mais à droite on a on a une représentation du de cet organisme puis à droite on a à gauche on a le dessin de l'intuitif une autre illustration ici cette espèce de forme un peu ouais j'arrive pas à décrire mais voilà donc donc à des applications ouais puis y en a une là encore je vois pas grand chose mais voilà il ya des applications très concrètes aussi en recherche et dans les soins oui oui en fait il ya autant d'applications qu'on veut tout dépend de l'instruction qu'on pose à l'origine d'intention d'accord ok super ingrid merci pour la question pertinente génial bonne question ouais un jour j'attrapais un objet qu'on m'a lancé alors que j'étais en position dodo sur mon banc en classe alors attend je peux tout lire alors catherine mais elle ne sert pas toujours l'humanité n'est ce pas parce que les bezos musk et compagnie n'ont pas forcément de bonnes intuitions alors bon je savais que j'étais sur un terrain glissant avec ça bas et c'est une bonne intuition par rapport à ce qui les sert eux eux effectivement servent pas forcément l'humanité ouais mais effectivement eux ce qui les intéresse c'est faire du profit et accroître leur pouvoir on va dire ça comme ça ou leur influence au bout d'un moment on a tellement d'argent qu'on en a peur en abattre donc c'est c'est le pouvoir et l'influence qui intéressent en elon musk c'est plus l'argent voilà lui va aller sur mars enfin tous ces trucs là quoi il a ses délires à lui mais c'est l'intuition le sert quand même lui fait finalement même avec même si ça sert pas l'humanité si on veut l'intuition n'a pas vocation de servir ou de guider l'humanité et la vocation de servir l'individu le problème c'est que si l'individu nourrit des mauvaises intentions il est mal intentionné ben effectivement c'est une intuition qui est utilisée à mauvaise action ça c'est sûr ouais c'est clair bon voilà alors il n'y a plus questions par contre marie odile me donne un petit astuce pour que l'invité voit le chat donc je vais essayer ça ça arrive un petit peu enfin des marie odile ouais ça arrive un petit peu enfin vous allez je vais essayer si tu sais si tu utilises 3 miad pour que l'invité voile autrement on peut prolonger l'émission comme ça tu arrives au milieu juste au dessus de ben cela désactive si tu utilises pour que l'invité voile le chat il faut activer comment mais il est activé comment bon on va pas passer du temps là dessus c'est juste que j'avais le message pour la première fois alors l'intuition sera en fait essentiellement dans son intérêt personnel bon d'accord bon ben si vous n'avez il faut que ça soit ton invité qui active comment ah donc ça doit être de ton côté ouais j'ai commencé à appuyer sur des boutons il y avait stop alors j'ai dit j'appuie pas là normalement sur ta bande à droite il y a peut-être banners et comments et non private chat c'est juste pour toi et moi bon je suis à privé bon ce sera l'occasion de refaire ça en privé ben Fabrice peut-être qu'il y a quelque chose il ya un point qu'on n'a pas parcouru et que tu aimerais préciser avant la fin de cette émission non il y aurait tellement de choses à je pourrais parler des heures mais des choses à dire là dessus non peut-être que voilà que ces protocoles de vision à distance sont sont absolument unique en leur genre en fait parce qu'il s'agit de protocole et puis l'intuition il ya plein de manières je dirais de développer ou de s'approprier son intuition je dirais pas qu'il y en ait une qui est meilleure qu'une autre il ya peut-être une méthode qui convient mieux à certaines personnes qu'à d'autres on va dire tous les chemins mène un peu à rome finalement moi ce que j'aime ce que j'aime dans cette ouais dans cette méthode du contrôle de remote viewing c'est vraiment le côté très scientifique et rationnel qui peut plaire comme qui peut déplaire aussi en fait donc c'est un truc à tester parce que je crois que c'est la seule méthode à être à ce point rationnel que les autres enfin j'ai vu plein d'autres écritures l'écriture intuitive etc qui obtient aussi des bons résultats mais voilà c'est vrai que je dois dire enfin moi en tout cas elle m'a beaucoup beaucoup apporté sur la connaissance de moi même et je lui dois beaucoup personnellement quoi donc c'est pour ça que j'avais à coeur de d'écrire ce livre et de faire des formations de temps en temps c'était vraiment l'objectif c'était le partage pour moi le partage avant tout quoi super et puis c'est vrai que c'est pas très connu en fait c'est une méthode qui est très peu connue malgré tout qui a quand même fait ses preuves durant 20 ans développée par l'une des meilleurs instituts utilisés par l'armée sur des missions des missions incroyables c'était par exemple la crise des otages à Téhéran et non qui s'est amusé à aller dans la tête de Kadhafi pour voir ce qu'ils planifiaient ils ont travaillé aussi sur Saddam Hussein quand il se planquait là ils l'ont rattrapé finalement j'en parle un peu dans mon livre sur les narcotrafiquants aussi enfin il sait c'est vraiment vraiment très très riche c'est aussi tout un pan de l'histoire voilà l'histoire du renseignement qui est intéressant voilà une très belle méthode et puis et puis ceux qui sont qui connaissent qui maîtrisent un peu l'anglais et qui sont un petit peu curieux pourront aller sur internet et aller sur le site de la cia et faire des recherches dans les archives du programme stargate pour voir qu'il ya plus de il ya plus de dix mille documents sur le programme stargate qui sont disponibles des séances intuitives des rapports ils verront que c'est quand même quelque chose de très solide et très sérieux et puis il y en a aussi sur mon site j'ai les documents les plus intéressants je les ai mis sur mon site aussi dans une petite bibliothèque qui aussi des articles deux trois articles que j'ai écrit et puis aussi aussi un exemple de sciences intuitives pour ceux qui veulent voir vraiment à quoi ça ressemble une séance intuitive sur papier comme ça vous faites une bonne idée super alors il me semble qu'il ya deux questions qui sont arrivées bon on va on va les prendre t'as encore cinq minutes fabrice alors son son ressenti est égal à l'intuition qu'on peut développer son ressenti est égal à l'intuition qu'on peut développer essayer de poser des questions qui qu'ils soient un peu claires qu'on ne se tordent pas trop le cerveau je pense que l'idée qu'il ya derrière c'est est ce que si je veux développer contribuer à développer mon intuition est ce que le fait de développer mon ressenti peut mener à ça aussi quoi c'est vrai que si tu parles de ressenti si on parle de perception extrasensorielle et qu'on n'est pas franchement connecté à son corps toucher qu'on n'est pas vraiment dans le moment présent tiens d'ailleurs c'est un point sur lequel je n'ai pas parlé non t'en n'as pas parlé alors que tu insistes toujours beaucoup dessus oui était obligé bah en fait le protocole est obligé dans l'instant présent donc c'est aussi la beauté du truc mais oui bah disons que quelqu'un qui ont déjà des gens qui ont déjà une bonne conscience corporelle ils ont plus de facilité que les autres avec ce protocole ça c'est évident bima même je pense que c'est plus des intuitifs mais c'est pour ça qu'il ya ce neuromythe qui dit que les femmes sont plus intuitif que les hommes mais il veut dire mais pourquoi vous les femmes vous seriez plus intuitif ouais non parce qu'elles sont plus reliées à leur corps tu vois avec plein de sous-entendus derrière quoi non en fait les hommes sont tout aussi intuitif que les femmes c'est juste la manière dont se relient à son corps effectivement qui va faire la différence mais enfin voilà et les études qui ont été faites là dessus super merci pour ta réponse alors avec ce genre de technique il peut y avoir des blocages et des peurs comme pour l'hypnose par exemple pour l'interrogation des peurs non tout cas pas à moi alors à moi que je prépare une cible super horrible et puis je vous envoie là dessus mais ça je fais pas parce que je suis pas je suis pas un sadique et des blocages pas ouais j'ai eu des gens des fois je fais des petites formations de d'une demi journée découverte il ya des gens me disent ouais je suis convaincée pas pour moi la vie en distance quoi moi les protocoles c'est pas mon truc quoi je dois suivre un truc je me sens bloqué je suis là dedans et moi je suis là non en fait le protocole il est là pour vous aider vous avez quand même une marge de manoeuvre en fait la vision distance c'est un travail d'enquête c'est à dire qu'on déploie un protocole mais une fois qu'on est dedans on peut encore enquêter sur une cible si par exemple imaginons que je détecte une forme de vie dans la cible je fais après aller directement avec ma conscience cette forme de vie m'intéresse si je vais enquêter sur cette forme de vie c'est un pas un travail de détective donc il ya de la liberté il ya beaucoup de créativité on peut on peut faire preuve de beaucoup de curiosité de créativité mais dans le cadre d'un protocole et je crois que l'aspect protocole des fois peu il peut rebuter ou peut bloquer certaines personnes peut-être qui n'aiment pas les règles voilà mais le protocole il est là vraiment pour servir de garde triage en ce qui relève du mental ce qui relève des perceptions intuitives et d'amener si on veut autre au fur et à mesure des étapes à être de plus en plus connecté avec la cible en fait le protocole est juste là pour vous prendre par la main et vous accompagner moi je le vois comme un ami mais c'est vrai il ya des gens qui voient ça comme un ennemi finalement une contrainte et puis je le respecte y'a pas de souci merci alors quand on ressent quelque chose par rapport à quelqu'un est ce que cela peut être de l'intuition perception intuitive oui bien sûr oui ça peut comme ça peut pas alors après effectivement plus moins on connaît la personne et puis il ya de chances que ça relève de l'intuition parce que plus on connaît la personne et plus si on veut il ya une dynamique qui s'est établi enfin on commence à connaître la personne donc on arrive mieux à la lire d'une certaine manière à anticiper ses réactions ou pas et puis là ce serait plutôt des choses qui relèvent de processus qui sont peut-être aussi inconscients mais qui sont pas l'intuition pure je vais peut-être juste dire ça parce que l'on n'en a pas parlé mais pour moi il y a deux formes d'intuition ok pour les neurosciences pour le monde académique et scientifique il n'y a qu'une intuition c'est l'intuition neuronale c'est celle qui dit qu'en fait oui l'intuition existe elle est générée par le cerveau on peut la mesurer c'est vrai on peut la mesurer avec des électroencéphalogrammes mais en fait elle est reliée à son expérience selon eux plus on pratique quelque chose et puis en fait on va emmagasiner de perceptions de manière inconsciente qui vont comme alimenter une espèce de base de données inconscientes et de temps en temps de manière inconsciente de nouveau on va se relier à cette base de données et ses perceptions elles vont ressurgir et vont se ressurgir par le corps sous la forme d'intuition donc oui ça effectivement ça existe j'ai pas de soucis avec ça moi j'ai pas de soucis avec la science mais le problème c'est que c'est pas la seule forme d'intuition il y a une autre intuition que j'appelle l'intuition non locale qui est celle qui se produit quand on a une précognition monsieur quelqu'un a témoigné avant ouais j'étais sur la route j'ai un camion qui est je sais pas pourquoi j'ai tourné à droite il y a aucune raison que je le fasse et puis à ce moment là il y a un camion qui est sur jc si j'étais encore sur la route il m'aurait éclaté ça c'est pas lié à l'expérience ça c'est lié à capter de l'information dans le futur de manière non locale donc ça rien à voir quoi c'est comme qu'on pense à quelqu'un et puis c'est au moment où on pense à cette personne cette personne vous appelle alors que vous y pensez jamais puis qu'elle vous appelle jamais donc pour moi il y a les deux choses qui vont ensemble les scientifiques veulent pas entendre parler de nos localités ils sont encore au stade où ils pensent que la conscience se trouve dans le cerveau tu vois ce que je veux dire quoi ce que t'enseigne la vision à distance c'est que t'es pas ton cerveau que t'es pas ton corps la vision à distance t'enseigne que t'es immortel et que t'es ton âme c'est quand même énorme alors évidemment ça ça dérange les matérialistes oui parce que du coup ils n'ont plus de support pour un valider leur théorie leur piste de réflexion habituelle ouais ouais mais bon le problème c'est qu'on a on a quand même des fêtes qui sont quand même en béton et la science devrait être capable de pouvoir se remettre en question et questionner ses propres paradigmes finalement mais on est on est dans une doxa on est dans des croyances des croyances scientifiques moi jocelyne morrison parle très bien philip guimant aussi merci et pour la réponse alors encore une question est ce que l'intuition peut puiser dans notre mémoire pour nous signaler quelque chose non 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 là bas non pas selon selon le modèle neuronal donc mainstream effectivement c'est une mémoire inconsciente qui fait ressurgir des informations mais l'intuition du remote viewing qui est une intuition dans lequel puisqu'on va chercher de l'information dont il ignore tout donc c'est pas basé sur l'expérience si ça fonctionne là effectivement on va chercher de l'information qui en est ce qui est dans un espèce de champ de champs informationnel quantique comment parle philip guimant parce que tout ça est relié à la mécanique quantique alors je veux pas parler de mécanique quantique parce que je vais perdre tout le monde et puis je suis pas en spécialiste puis on aura fini à 3h du matin mais la non localité c'est une propriété de la mécanique quantique c'est une des propriétés de base de dire qu'en fait les particules sont interconnectées entre elles de manière non locale puisqu'elle communique à une vitesse qui est plus rapide que la vitesse de la lumière donc au delà de l'espace et du temps donc tout ça est relié au quantique donc non là là qu'on est en intuition dans local en remote viewing on n'est pas lié à la mémoire si la mémoire au bout de moment ressurgit et donne des informations c'est du bruit mental mais c'est du mental en fait c'est des souvenirs c'est de une bonne culture générale et le fait d'avoir une bonne connaissance des choses une bonne expérience de la vie va faciliter le travail dans l'intuitif parce que des fois on va devoir décrire des perceptions sur des choses au fait qu'on ne connaît pas je sais pas si je suis très clair mais ça va être compliqué si déjà moi je te demande de décrire ce vert avec des adjectifs c'est pas si facile que ça je te demande de décrire la texture la couleur la forme l'épaisseur ouais la forme et la couleur ben la couleur il est le vert est transparent il reflète la lumière de ton écran mais il est transparent transparent c'est pas une couleur mais c'est un qualificatif qui dit justement c'est difficile donc imagine là tu as le vert en face de toi imagine quand tu dois décrire un truc il n'a pas le truc en face parce que tu es en vision à distance tu dois décrire quelque chose mais qui sont des perceptions un petit peu flou un petit peu c'est alors plus tu as de connaissances plus ça sera facile à décrire mais les connaissances peuvent influencer aussi et générer du bruit mental donc en fait c'est un peu 50 50 je dirais ok merci fabrice alors il y a peu les scientifiques ne voulaient pas entendre parler de transmission d'informations instantanées entre particules intriquées ah il y a quelqu'un qui répond que le vert il est vert v e 2 r e ouais c'est pour le jeu de mots le vert est vert oui 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 mais en fait ce serait ce serait ce serait une réponse tout à fait bonne en remote viewing en fait sans parler de couleur couleur de vert sans dire que c'est en vert c'est pas la même chose verreux je suis pas couleur verreux verreux mais oui non non alors sur le sur les scientifiques qui veulent pas parler de l'intrication quantique c'était anstein anstein ne voulait pas entendre parler de ça en fait et puis ça a été discuté durant des décennies effectivement parce que la physique quantique date des années 20 30 date de 100 ans des années 20 30 1920 et c'est un aspect qui dans les années 80 a prouvé cette fois-ci une manière sans qu'on puisse la contester que l'intrication quantique existe donc non on le sait quand même depuis au moins 40 ans là parce que c'est prouvé mais ils peuvent être obtus c'est vrai certains peuvent être obtus de temps en temps bon merci merci pour pour vos questions merci fabrice d'y avoir répondu on va on est sur la fin de l'émission donc ben fabrice tu sais je vais te laisser le petit le petit mot de la fin tu vois je vais te mettre en plein écran et puis tu vas donner le petit mot de la fin là je suis en train de réfléchir je t'en prie moi je fais la petite annonce la petite annonce habituelle on se revoit demain à 20 heures avec philippe bobola on va parler de développement personnel en temps de crise voilà je vous invite donc à partager cette vidéo à faire tourner à votre entourage à la partager sur les réseaux sociaux je vous invite aussi à mettre un commentaire sympathique encourageant pour pour la chaîne un petit clin d'oeil à fabrice à moi sur donc sous la vidéo dans youtube et dans facebook je vous invite à vous abonner à vous abonner à la chaîne voilà pour nous suivre parce qu'il va y avoir des choses super intéressantes aussi demain la semaine prochaine et les mois qui vont venir donc je remercie voilà tous ceux qui nous suivent qui nous ont envoyé des messages parce que depuis la vidéo de la semaine dernière avec louis fouché des messages des mails j'en ai eu plein 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 donc merci à vous tous de nous suivre merci pour votre intérêt merci pour pour vos mots merci pour vos présences merci pour vos partages je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir le projet si vous allez si vous si vous si vous souhaitez vous trouverez les liens vers tipeee ou vers paypal dans la description de la vidéo il y a aussi un commentaire qui est épinglé sous chacune des vidéos qui ont été mises en ligne donc voilà je pense que j'ai fait mon petit speech je vais vous laisser en tête à tête avec fabrice fabrice vraiment merci beaucoup de d'avoir accepté mon invitation j'espère te revoir pour qu'on parle de tes ouvrages sur le phénomène ovni ce serait chouette le temps que je me les procure que je les lise que je m'en imbibe qu'on en discute et qu'on propose ça au public ce sera vraiment avec un grand plaisir merci beaucoup fabrice et puis là tout à tout bientôt voilà merci beaucoup pour ton invitation j'ai pas vu le temps passer je me suis pas ennuyé j'espère que c'était la même chose pour toi et pour les internautes mais c'est clair non non je ne me suis pas ennuyé du tout du tout comme d'habitude merci donc je te laisse pour le mot de la fin à bientôt tout le monde alors le mot de la fin évidemment je suis un peu obligé de rebondir sur l'actualité que nous subissons tous depuis je dirais une année au moins qui peut mener à des situations difficiles je pense qu'on est tous impacté d'une manière ou d'une autre certains plus que d'autres malheureusement et puis je pense que en ces temps compliqués c'est important de se rallier à soi il se rallier à son intuition pour revenir au sujet du jour l'intuition d'abord intuition comme comme guide guide à la prise de décision guide aussi à je dirais se relier au monde en fait à comprendre le monde à apercevoir le monde je dirais on le perçoit intellectuellement on le perçoit avec le mental on le perçoit aussi avec le coeur et avec son âme et je pense qu'on est actuellement dans une période de crise de crise dans le sens définition littérale du terme c'est à dire un moment clé un moment critique ou en fait des orientations devront être prises et des décisions devront être prises aussi et je pense qu'à ce moment là de transition de difficulté non seulement gérer social mais aussi écologique économique voire politique il est important d'écouter son intuition pour peut-être prendre de meilleures décisions avoir les meilleurs mots des meilleures paroles des meilleurs actes au quotidien en fait ce qui compte finalement c'est d'agir on dit qu'on mesure un homme à ses actes et pas ses paroles j'y crois donc essayer de créer si on veut un monde meilleur en tout cas de par ses actes au travers de son intuition au travers de la perception qu'on a du monde grâce à son intuition peut-être une perception plus 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 juste plus équilibré et vraiment on se relie à son ressenti à son âme on est dans une situation pour un petit peu plus spécifique et concret qui est très anxiogène c'est vrai j'allumais encore la télévision ce soir je voyais beaucoup de de nouvelles vraiment qui qui nous coupent je pense un peu de notre de notre essence de notre humanité à travers des sentiments qui sont transmis des sentiments par les masses médias de d'absence de contrôle de perte de repères de d'impuissance voilà c'est le terme qui vient d'impuissance je pense que l'intuition permet de se relier à soi même et de gagner je dirais en confiance confiance en ses capacités en cette sa capacité je dirais de discernement et de compréhension du monde de manière à vivre plus sereinement de vivre peut-être plus dans la joie et de pouvoir aussi après surtout agir agir à son niveau besoin de faire des grandes choses mais agir pour un monde meilleur et pour pas se laisser je dirais impressionné ou manipulé par tout ce qu'on peut lire ou entendre voilà voilà mon message un message je dirais de d'espoir mais aussi de d'appel à l'action sur le fait de d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en ses ressources parce qu'on a tous des énormes ressources au niveau de la conscience et et puis aussi de d'esprit critique et de discernement par rapport je dirais à ce qui peut arriver ces prochaines années du point de vue social économique et politique voilà donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt